Elle est déjà bénie, mais bon, on ne s'en rend pas compte. Attendez, est-ce qu'il y a des appels à naissance? Allô? 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 Oui. Bonsoir, Marie. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Je suis en direct? Oui, tout à fait. OK. Bon, c'est pour intervenir encore un peu sur les thèmes que tu proposes aujourd'hui. Bon, en tout cas, sur le premier point en ce qui concerne Alpha Condé, j'ai suivi le communiqué du CNDR, CNRD plutôt. Voilà. À ce niveau, il n'y a rien à dire. C'est la bonne décision parce qu'on ne peut pas prendre le risque de laisser un bandit de grand chemin comme Alpha Condé. Un habitué des attentats, des coups d'État, sortir du pays dans cette situation-là. Oui. Ça sera la plus grave erreur que les Guinéens ont commis. Oui. Parce que déjà, avant qu'il ne soit au pouvoir, on sait tout ce qu'il a fait en Guinée comme dégâts. On se rappelle de 1970. On se rappelle de l'attache des rebelles. On se rappelle de l'attentat qu'il y a eu à 1.5 contre Alpha Condé. Il y en a même qui disent que même le bombardement des palais des nations, il avait sa bouche dedans. Il parait. On avait dit que c'était une mutinérie mère. Voilà. Il a ventilé le feu, quoi, pour l'attiser. Et les événements du 28 septembre, il y a des doigts qui l'indexent. Vu tout cela et voir dans quelle situation, dans quel contexte il est tombé, si on laisse ce dernier sortir du pays avec cette haine-là, sachant qu'il a tout l'argent qu'il a volé à Guinée, stocké à l'extérieur, il a des partenaires, il a la possibilité de se déplacer dans tous les pays pour aller mobiliser des mercenaires et tout. Alors là, je pense que ça sera la pire erreur de notre existence. Donc, le garder en Guinée, c'est la meilleure décision. Maintenant, en ce qui concerne le renouvellement de la classe politique, comme l'a demandé le cardinal Robert Sarra, je pense que les gens n'ont pas bien compris, certains n'ont pas compris le message que ce religieux a transmis. parler de changement de la classe politique, je pense qu'ils ne voulaient pas dire de mettre tous ceux qui sont sous la scène politique en ce moment dans la poubelle. Non. C'est plutôt chercher les meilleurs, garder les meilleurs. Faire le tri quoi. Faire le tri. Il a des hommes intègres, des patriotes, ceux qui oeuvrent vraiment pour la démocratie et l'état de droit, et surtout pour travailler dans l'intérêt de la guinée. Unh, oui. Mais les gens comme Ma Okaynera, Eli Kamono, vão ho a opa koli kan ashuruh mar, les k ashurihofana, ca cdcs-ons comme ça, il faut se débarrasser. on n'a pas besoin de ces gens-là sur la scène politique parce que c'est des c'est des c'est des ordures en fait vous voyez donc sur ça quand on parle de renouvellement de la classe politique c'est de ça qu'il s'agit et ce n'est pas une histoire d'âge ou de jeunesse, non parce qu'aujourd'hui il y a de ces jeunes qui sont plus pourris que les anciens ça il faut le reconnaître, il y a des jeunes en Guinée aujourd'hui, par exemple si tu prends un Cidia Touré et qu'on demande à un Cidia ou à un Elie Kamalou si on va choisir mais il n'y a pas un match c'est clair, il n'y a pas un match c'est la Cidia Touré sans doute parce qu'ils n'ont pas la même moralité ils n'ont pas les mêmes ambitions pour le pays donc c'est indiscutable sur cette question c'est vrai que la jeunesse veut s'affirmer mais je pense que certains jeunes ne servent pas de bon exemple dans ce pays là voilà maintenant les religions les partis politiques moi à mon avis il faut qu'on essaye de mettre en place une seule coordination nationale en Guinée une seule coordination nationale dans chaque région libre à chaque région de choisir son représentant qui va figurer dans la coordination nationale et tant qu'on a des coordinations dans chaque région comme c'est le cas maintenant c'est clair l'ethnostratégie va jouer si chacun va essayer de défendre l'intérêt de sa région c'est incroyable ça mais si on crée une institution nationale qui va égrouper tous ces sages là je pense que ça ira mieux comme ça voilà et je vais aller plus loin pour parler même de notre assemblée nationale et j'ai plusieurs fois fait des publications là dessus pour demander il faut qu'il y ait des changements même qu'au niveau de l'assemblée nationale parce que quand on parle d'assemblée nationale on parle de représentants du peuple or moi en tout cas en tant que juriste j'ai constaté que l'assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui ne représente pas le peuple tétiné parce que c'est une assemblée qui est exclusivement représentée par des partis politiques il n'y a que des partis politiques qui sont représentés à l'assemblée nationale or tout le monde n'appartient pas aux formations politiques moi par exemple je ne suis pas militant d'un parti politique peut-être toi tu es militant d'un parti politique ou quand tu prends un religieux il n'est pas forcément membre d'un parti politique alors si on dit que c'est les partis politiques qui représentent les gens à l'assemblée nationale et nous qui ne font pas partie de ces partis là qui nous représentent parce que quelqu'un qui ne nous quelqu'un qui ne nous qui ne nous représente pas ne peut pas prétendre défendre nous nos intérêts oui tu comprends un peu oui oui très bien donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait des propositions et je pense qu'à l'avenir surtout ceux qui vont voter la nouvelle constitution qui vont essayer de viser la nouvelle constitution peut-être qu'ils vont en prendre compte c'est pourquoi je profite qui est en antenne-ci pour si tu veux faire partie de ce message moi je propose une assemblée nationale qui est représentée dans laquelle est représentée les partis politiques la société civile voire même les religieux parce qu'aujourd'hui la société la société civile a été si tu veux l'un des avant-gardes du combat qu'on a mené contre le régime d'Alfa-Condi le FNDC on sait ce que le FNDC a fait dans ce pays depuis 2019 donc il est important pour moi que dans l'assemblée nationale il y ait des gens qui représentent les partis politiques pour défendre les intérêts du peuple mais surtout défendre les intérêts des partis des gens de la société civile tu prends les syndicats par exemple les syndicats ne sont pas représentés dans l'assemblée nationale et pourtant ils font partie de la société civile et si tu vois aujourd'hui qu'on est dans la situation où on est aujourd'hui c'est en partie dû à cela depuis 2010 les partis politiques ont pris le pays en otage oui tout à fait tout à fait ils ont pris le pays en otage tout ce qui se faisait ça se faisait dans l'intérêt des partis oui on a eu le code électoral ici lors de l'élaboration de ce texte il n'y a pas ce qui n'a pas pourri comme pourri par rapport à la révision de ce code là oui moi j'ai eu ce document on m'avait envoyé ce document pour apporter mon point de vue et il y a beaucoup de partis que j'ai essayé en tout cas des suggestions que j'ai faites et je me rappelle je me rappelle quand j'ai eu à discuter avec l'avocat l'un des avocats qui représentait l'un des partis en tout cas que j'ai eu à travers qui j'ai eu ce document je sais c'est qu'on m'avait dit quand j'ai fait ces remarques finalement le jour même où on partait à l'Assemblée nationale pour si tu veux adopter ce texte j'ai eu une trentaine de minutes de discussion avec cet avocat pour essayer de le persuader sur la pertinence des remarques que j'avais faites et il y a l'un des points que je vais signaler ici ça portait sur le recours devant le recours contre les résultats devant le tribunal de première instance parce que dans le code électoral quand il a été adopté ils ont dit qu'on ne peut pas faire recours contre la décision du tribunal de première instance s'il rend des décisions concernant ces élections c'est à dire quand il y a les élections et qu'on a les résultats si le juge de première instance dit que le RPG a gagné c'est fini on ne peut plus passer on ne peut plus aller de l'avant pour faire un recours et contester moi quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est absurde dans un pays en tout cas dans un état de droit et ça dépend des pays il y a différents degrés de juridiction il y a une première instance quand tu n'as pas satisfaction tu fais recours au second comment on appelle ça à la cour t'appelles et si tu n'as pas gain de cause tu fais aller jusqu'à la cour suprême mais si déjà en première instance on dit que non après la décision du juge de première instance c'est fini je dis non 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 ça ne peut pas marcher comme ça j'ai fait toutes ces remarques là mais finalement il y a des choses qui n'avaient pas été prises en compte et enfin finalement quand j'ai entendu l'UFG j'ai pleuré j'ai dit vous n'avez rien compris oui vous n'avez rien compris quand vous partez sur le terrain politique avec Alpha ils vont vous bouffer ils vont vous bouffer donc il faut qu'on change les choses à l'assemblée nationale il faut qu'on ait des représentants du peuple et dans le peuple on a la société civile on a les partis politiques on a les religieux il faut que tout cela se retrouve dans l'assemblée nationale donc je ne veux pas monopoliser pour la parole ça fait 11 minutes c'est très intéressant mais il faut que je rappelle pour personne voilà merci beaucoup et à bientôt Inch'Allah merci à bientôt bon je vais essayer de rappeler les appels en accents ils sont où ? ils sont où ? ok allo ? assalamualaikum khayyam khayyam alaikumussalam wa rahmatullahi wa rahmatullahi bon je n'ai pas d'odeur ah Jah bon je vous Welney bon je suis 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 bon je vous dis oui je suis bon je suis Je ne sais pas quoi. Je vais vous parler de ma mère. Je vais vous parler de ma mère. Allô? Allô? Oui? Je vais vous parler de ma mère. Je vais vous parler de ma mère. Ok, ok. Je veux intervenir au niveau des partis politiques. Oui. Parce qu'on a été... Ah, ok. Je vais vous parler de ma mère. Allô? Je vais vous parler de ma mère, mais je n'ai pas vu ce qui est pour toi. Oui, je vais vous parler de ma mère. Je vais vous parler de ma mère. Allô, oui. Allô? il faut essayer de diminuer si vous avez un deuxième téléphone il faut complètement le couper là bas parce que on entend tout ce qu'il a rambi l'inforcé balami fait même lui qu'ils vont à mon affaire et des quoi merci ok ce que cette personne vient de dire je crois j'ai l'impression que c'est une dame elle dit qu'elle est armée mais j'ai l'impression que c'est une dame peut-être c'est sa voix qui est je sais pas les gens qui parlent de deux partis politiques et à l'eau n'a pas fait pour tic et à l'arbre pour moi et moins des problèmes qui n'a pas fait pour la guinée républicain et démocrate à l'afp d'un annaï parti mais des problèmes et le matériel et madame à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à l'eau à la même barame à l'eau à l'eau à l'eau, du TPét à l'eau à l'eau avec les principes je n'ai pas d'erreur depuis parce que la grande partie de la population guinéenne est anaphabétique beaucoup n'ont pas été à l'école, beaucoup ne comprennent pas ce qui s'est passé je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je comprends oui oui effectivement, effectivement mais je comprends, je comprends, je comprends effectivement et j'ai l'achver miesz anytime les gens en Bosque, c'est l'on qui a annoncé mes cousins oui, oui, effectivement oui oui, riské mais je n'ai pas été séragique parce que ma fille, Effectivement. Oui, c'est vrai. 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 C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le meilleur exemple de tout cela, c'est le régime Alpha Condé, c'est le meilleur régime qui montre que le côté ethnique ne peut rien apporter. C'est pourquoi quand je vois encore certaines personnes du RPG qui n'ont rien compris, je dis ceux-là, ils ne vont jamais rien comprendre. Il n'y a rien à faire pour eux, on va les laisser comme ça, peut-être qu'ils trouveront un chemin parce que lui, ses fiefs l'attendait. Ses fiefs l'attendait. Je n'ai pas compris jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas compris cela. Moi, je n'ai pas compris ça. Moi, je veux être de Fourré Carrière. Je ne soutiens pas, par exemple, l'UFDG. L'UFDG vient au pouvoir. Tout ce que l'UFDG apporte à Fourré Carrière, je dis que je ne veux pas parce que je ne voulais pas l'UFDG. Ça, je n'ai pas compris que la Haute-Guinée refuse le goudron et certaines choses que le feu président Kanté leur apportait. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris ça. Sincèrement, je n'ai pas compris. Donc, je pense que certaines personnes doivent se poser des questions, doivent essayer de se remettre en question parce que ça ne va pas. Il y a des zones, si ça continue comme ça, en Guinée qui ne vont jamais se développer. Donc, Alpha Condé est venu pour ça. Quand on dit que c'est un don de Dieu, ça aussi c'est un don de Dieu. Pour qu'on comprenne que ton ethnie ne t'apportera rien. Si chaque ethnie apporte à son ethnie, je pense qu'on ne serait même pas là. On ne serait pas là. C'est pourquoi moi, je veux que l'UFDG vienne au pouvoir. Parce que quand l'UFDG va venir au pouvoir, les peuples qui ont adéré à l'UFDG. Parce que c'est l'eau d'aller simple, vous allez regretter. Si vous ne regrettez pas, moi je vais vous faire regretter. Moi, je vais vous faire regretter. Inchallah. Parce que c'est comme ça qu'on combat l'ethnocentrisme. Le fait d'avoir deux parties, ce n'est pas possible. Par contre, ce que la dame vient de dire, là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est par exemple de dire que l'UFDG, enlever ce loup d'aller, mettre quelqu'un qui n'est pas gallo, qui n'a pas un patronyme peule. L'UFR, il met quelqu'un qui a un nom de famille malinqué ou un nom de famille peule. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les gens ne font pas ces propositions. Nos soi-disant élites, hommes coutumiers, tous les tralala, parce qu'eux-mêmes sont dedans. C'est une maladie. Eux-mêmes sont mal guidés. Ils sont dans notre problème. Ils font partie de nos problèmes. Vous comprenez ou pas ? C'est-à-dire, l'UFDG, par exemple. On met quelqu'un qui a sa mère peut-être qui est peule. Pourquoi pas ? Mais lui, il n'est pas gallo, il n'est pas son nom de famille, il n'est pas peule. Son nom de famille n'est pas peule. On prend un gallo, on le met à l'UFDG, à l'UFR. L'UFR est prêt à ça. L'UFDG est prêt à ce que je viens de dire. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le RPG, vous voulez montrer que vous n'êtes pas communautaire, Mettez un gallo à la tête là-bas, pardon. Ou bien un sou, ou bien un bari. D'ailleurs, mettez le Bantama là-bas. Ou bien un ouri, ouri balde ou ouri. Celui qui avait démissionné là-bas la constitution. Mettez le RPG là-bas, si vous n'êtes pas communautaire. C'est à vous aujourd'hui de prouver que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas ethno. C'est à vous de le prouver. Parce que nous, on a compris, vous êtes des ethno. Votre communication est ethnique. Ce n'est pas un débat. Tout le monde le sait. Nous avons trouvé une solution à cela aussi, inchallah. Cette histoire, cette communication ethnique, que les gens arrêtent. Moi, par exemple, qu'on me donne le droit de critiquer les ethniques qui ont des relations directes avec moi. Oui. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas, quelqu'un qui n'a pas un patronyme malinqué, tu ne critiques pas les malinqué. Quelqu'un qui n'a pas un patronyme peul, le peul critique le peul, le malinqué critique le malinqué, le soussou critique le soussou et ainsi de suite. Et celui qui aime Marie malinqué, tu critiques le malinqué. Vous voyez, moi, moi, j'ai critiqué le cognac et non. Vous avez vu, moi, je ne suis pas ethno. Je suis sous-soco. Et si je dois soutenir quelqu'un aujourd'hui, je soutiens celui de l'Aignanou. C'est ma façon. Maintenant, les autres là qui parlent, pourquoi ils ne font pas ça ? Parce qu'ils sont ethno, parce qu'ils sont mal élevés. C'est la mauvaise éducation. C'est pas autre chose. L'ethnocentrisme, c'est l'impolitesse. C'est comme les détournements. C'est ce qu'il faut dire aux gens, dans vos familles. Quelqu'un qui soutient quelqu'un parce que c'est quelqu'un de ton ethnique, tu es mal élevé. C'est ça la vérité. Tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas là, il n'y a pas chinois, il n'y a pas arabe. C'est la même chose pour lui. Ce qui nous différencie, c'est ceux qui sont plus proches de lui, qui l'aiment le plus, qui l'adorent mieux, qui font de meilleures oeuvres, de bonnes oeuvres. C'est ceux qui sont les meilleures créatures d'Allah. Maintenant, ceux qui sont là, derrière leurs ethnies, parce que c'est leur ethnie. Moi, j'ai eu beaucoup de remarques. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de vidéos. Je n'ai pas encore regardé, mais il paraît qu'il y a eu beaucoup de vidéos. Je vous ai dit, mon mari est tombé dessus, parce que j'ai critiqué un cognacé, parce que je suis marié un cognacé. Je ne sais pas si on allait me dire félicitations, mais comme ils sont dans leur combat ethnique, ça les a dérangés. Vous voyez l'Afrique en combat il est ? Parce qu'eux, ils sont éduqués dans cette optique-là. Mais Damaro est tombé goût. Il ne peut pas être président. C'est fini. Mamadi a gâté ça. Mamadi. Mamadi, c'est comme si tu m'avais entendu en police, quoi. c'est à la quitte en voyant du monnaie bamba les barres monnaies bamba à la raccourie balles et la tanda à l'arrivée maman il m'a la rigue dit barca et finir au maman il va interdit les produits et christian guillet challah oui le thème noir là je vous dis tout le temps ça vous avez vu j'avais même pas écouté le griot là écoutez les bonnes personnes mes frères et soeurs on va avancer alors salut 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 excusez moi vous avez appelé plusieurs fois n'est comment ça va il n'y a pas très renforcé maintenant j'ai envie d'intervenir sur certains thèmes le thème d'abord c'est à propos de la tâche on est mais je me demande la question pourquoi le pays à guiné il n'y a pas de monde après qu'on les a dirigé en dans la guinée et là c'est la vie s'il a quitte aujourd'hui le pouvoir il peut rester aussi au pays on va le juger c'est un sénat est à se rapprocher de l'avenir il sera libre mais malheureusement il a commis des exactions il sera jugé et condamné c'est simple cela veut dire la cd a ou une c'est militant qui se précipite là ils n'ont qu'à rester calme en plus à travers l'ethnocentriste et c'est un vrai démarche je comprends pas une chose je dirais une chose je dirais quelque chose les guiné ne sont pas ethno mais plutôt c'est la politique nous aurons l'ethnocentriste parce que moi je me rappelle pendant le régime de la sainte-fantée par exactement ce que là mais les amis malinquiés on s'appelle les manikadiens pour les gens il y avait fait des plaques paris entre nous mais c'est la politique aujourd'hui qui va et malinquié qui le conste est comme un ennemi le malinquié voit un peu l'inquié de tout cela doit changer aussi pour dire les opposants qui sont là ils ont vieillis cela veut dire il faut prendre une jeune génération aujourd'hui on va dire cela mais hier lorsqu'il y a sa connaissance au pouvoir lorsqu'il y a pas fondé vous laissez terminer au pouvoir modifié la constitution à peine de s'envoyer un toit de mandat cette jeune génération des guiné de l'étranger là était où ils ont fait quoi ils ont rien fait pour la nation ils ont fait dire à qui ont resté là qui ont l'amour du de la patrie qui ont lutter avec nous malheureusement d'autres ont démissionné ils sont partis en france mais d'autres ont resté ils ont mené le combat ils ont mené le combat alors je te dis que c'est ça c'était un enfant mais malheureusement cet enfant n'a pas grandi avec toi cet enfant n'aura jamais l'amour de sa mère au bien de son père mais l'enfant qui a grandi avec toi c'est cet enfant là qui aura l'amour de toi c'est la vérité personne qui lui est avec nous jusqu'aujourd'hui ce sont cette personne là aujourd'hui si âge de pouvoir qui pourront dire quelque chose qui pourront dire ils connaissent la souffrance du guiné par cette personne qui a passé toute sa vie en europe ou bien cette personne qui vient en guiné juste pour faire des élections et dès qu'il fait il se répare en france ou bien ou bien dans un autre pays non pas du tout on a besoin d'une personne qui a mené la lutte avec nous une personne qui a souffert avec nous ce sont ces personnes là qui vont pouvoir gérer et pouvoir avoir de la pitié avec nous regarde par exemple le collègue tout bien lorsqu'il s'est approché devant la dame ma soeur c'est mon corps qui a l'assemblé dessus parce que c'était tellement joli à voir tellement joli à voir on n'est pas habitué à ça un président qui a pétillé d'une personne c'est rare aujourd'hui ça c'est rare les présidents africains ce sont juste des monstres Alpha Condé on l'attrape avec 30 millions d'euros dans sa femme 30 millions d'euros ça c'est l'avenir de combien de guiné ça ? ça c'est l'avenir de combien de guiné ça ? toutes les personnes qui sont là à défendre avant qu'on existe ils sont ici en Europe ils sont ici en Europe et ils sont aux Etats-Unis en Europe mais pourquoi ne pas rester en Guinée si par exemple si il y avait tout la Guinée aujourd'hui si tu vois en Belgique la génération je pense que ça c'était en 2019 on a dit que la majeure partie des migrants mineurs ce sont des Guinées mais ça en Brésil ça ne touche pas ça ne te touche pas toi étant en Guinée mon frère il y a des gens qui n'ont pas honte il y a des gens qui n'ont pas honte mot honte là ils connaissent pas je te dis quelque chose c'est un moi en vrai dire je ne suis pas un partil je ne suis pas un militant de l'IFDG mais je te dis que je suis d'accord tous les partis politiques en Guinée c'est le seul parti là où tu diras le président c'est un peu le vice-président c'est malinqué pour les autres partis je te dis le président c'est un peu le vice-président c'est malinqué c'est un peu le ouvert le président c'est tout le vice-président je vois je vois je vois avec le vice-président de l'IFDG c'est Docteur Ouskofona Docteur Ouskofona c'est malinqué mais c'est assurant j'ai pas dit les militants de l'IFDG c'est comme l'IFDG les personnes qui sont venus en 2020 ou en 2015 mais toutes les militants de l'IFDG de l'IFDG de l'IFDG qui connaissent c'est quoi l'IFDG si on est aujourd'hui ok on a envie de nommer Docteur Ouskofona qui va rapprocher de l'IFDG les militants de l'IFDG de l'IFDG la seule chose qui l'intéresse c'est la pénètre de la ligne on a concours aujourd'hui à pizza de cela ok ça fait quatre minutes quarante la fin de l'IFDG d'accord alors tu sais tout ce que j'avais à dire à face de la fiche du groupe le programme qui se passe Merci beaucoup, merci. Car là tu payes, merci hein. Ok, ok. De toutes les façons, si on veut jouer à ce jeu-là, il y a des parties qui vont disparaître. Je pense que l'UFDG est prêt à accepter le docteur Faudou, ou même quelqu'un d'autre. Je ne les ai pas consultés. Moi, je parle, je donne mon idée, c'est tout. Mais je pense que ce parti est prêt à cela. Oui, je crois. Mais il y a des parties qui vont disparaître. Non, ils vont même pas aller d'ici là-bas. Déjà, la majeure partie des partis politiques sont en crise cardiaque, ils sont en système coop, ils sont évanouis, il faut les réveiller. Le temps de les réveiller, l'UFDG n'a pas de soucis à se faire. Il faut soigner la communication, l'émotion des militants et des sympathisants, très très important. Ce côté ethnique qu'on vous a collé, que vous n'avez pas, il faut bien le travailler. Il faut énormément le travailler. Il faut commencer à le travailler maintenant. Les gens qui parlent à gauche, à droite, cinq ans de transition, un peu ne va pas gouverner, ou tout sauf ces loups d'alé, ou celle-ci, de ça, de l'UFDG, tout ce bazar-là, ça, c'est des gens qui n'ont pas de voix. Il faut que vous compreniez ça. Les gens, eux-mêmes, qui ont fait tomber leur propre mentor, aujourd'hui, ils ont envie de se suicider parce qu'il y avait trois catégories de personnes qui bloquaient CDD. Je vous l'ai expliqué, les clubs et les gangs, là. Donc, chacun était occupé à positionner son club et son gang. Même s'il faut détruire celui qui est là, si Alpha Konde détruit plus tôt, mieux c'est pour Damaro, mieux c'est pour Kasori, mieux c'est pour Gyané et les autres. Maintenant, Alpha Konde, ils l'ont détruit, ils l'ont fini par le détruire, mais eux aussi ne sont pas montés. Et eux-mêmes, sont partis dans la même tornade, dans le même courant, dans le même tourbillon. Mauvaise foi et mauvaise volonté, mes frères et sœurs, aimons la vérité. La vérité, il n'y aura pas de honte dedans. C'est une question de temps. Quand il y a des gens qui ont fait le temps, il y a des gens qui ont fait le temps. Il y a des gens qui ont fait le temps. Ah, ok. Allô ? Allô, consoeur, bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? À la fin de l'année ? À la fin de l'année, je vais très bien, Dieu merci, voilà. Je vais très, très bien. À la grâce d'Allah. Je vous présente un peu de l'église. Oui, allez-y. Voilà, c'est par rapport à la situation de notre pays. Je voudrais attirer l'attention de vos fidèles auditeurs par rapport à l'association d'Alpha Condé. Je pense que libérer Alpha Condé ou le garder, je pense que cela revient à la justice guinée normalement. Et surtout avec l'entourage d'Alpha Condé, c'est des gens vraiment qui méritent un procès. Les Guinéens doivent savoir ce qui s'est passé réellement parce que vous savez que le pays en a subi. Il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup des armataires, des incendies un peu partout, on ne comprenait pas. Maintenant, avec le détonnement des données publiques, il y en a plein de choses. On ne peut pas en citer tout. Donc la meilleure solution, c'est de juger Alpha et C4. S'ils sont pauvres, s'ils sont blancs, comme Neige, comme on le dit, c'est de les libérer. Mais dans le cas contraire, ils doivent répondre normalement dans leurs actes. Voilà. En ce qui concerne encore le renouvellement de la classe politique, je pense que c'est une très bonne idée dans la mesure où moi je voudrais que la meilleure solution c'est de choisir des personnes qui peuvent nous aider, qui ont de l'expérience. Parce que nous avons déjà des exemples comme Alpha Condé. Alpha Condé était une nouvelle tête. Il n'a jamais participé à une gestion de la Guinée. Mais nous, étant venus avec une expérience limitée qui ne connaissait absolument rien, je peux le dire comme ça, il est venu et il n'a rien fait. Et il s'est employé des uns qui ont la maîtrise du système Guinée. Et ça fait que les gens le système Guinée, je vous assure un actif que vous avez remarqué, c'est des gens qui aiment les nouvelles, qui ignorent un peu la réalité de terrain afin qu'ils puissent l'amantier. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement. Oui, oui. Oui, effectivement. J'aime pas voir quelqu'un qui le reconnaisse très bien, qui s'appelle leur méthode que ce pays a fait pour les plus belles luttes. C'est les marronnettes qui se comportent comme ça, c'est vrai. C'est pourquoi ils nous éclament, ils solicitent toujours des nouvelles personnes. Et alors, nous, nous avons vu dans l'expérience que les nouvelles têtes ne nous arrangent pas. Oui. L'exemple, l'Alpha Condé, quelqu'un qui a passé presque toutes ces années en France. Oui. Mais après, quand il est venu, on nous disait souvent qu'il n'a jamais géré même une famille, il n'a jamais géré une petite entreprise. Donc, si nous devions le donner, décembre, un pays, une nation à gérer, c'est du catastrophe. En fait, concernant encore l'ethnostrategie que les gens sont en train de jouer, vous savez, moi, je suis comme la femme et je suis à Komako. On a beaucoup d'amis ici et des connaissances qui répondent d'autres noms mais qui créent aussi des condens, des patronnes que c'est un jeu que les gens sont là sur le moment. Vous allez voir quelqu'un qui porte un nom mais qui crée un compte fictif qui répond un nom de patronne d'une ethnie et qui insulte, qui profite de la situation. C'est un le fond. Oui, oui. J'en connais même. Oui, oui. Et encore, parmi ces gens-là qui insultent tout le monde qui pense que tout le monde et les UFDG ou bien tous les PULS, n'est-ce pas, ou bien tous les PULS, comme on appelle ça, sont des gens qui sont ethno. Oui. Mais ils oublient tout de même que Baroussmane est un PULS, c'est un partisan de Alpha. Oui. Il a des militants. Oui. Et comme on appelle ça Mokhtar Diallo aussi est un PULS, il a des militants, un partisan de Alpha. On peut parler de Salubela et tant d'autres, on ne peut pas antiquer tout. Oui. Mais tous ceux-ci ont des militants qui jouent le jeu de leurs parents, de leurs partis qui peuvent participer aux insures et aux attaques, aux leaders d'opinion et tout ce qui s'en suit est des idées ethniques pour faciliter la tâche à ceux qui aiment la division pour régner. Oui. Sinon, moi, je pense qu'en Guinée, il n'y a pas technique. Si vous remarquez, en votre Guinée, il y a le brassage ethnique. En moins, il y a le brassage ethnique. Il y a des familles qui se retrouvent au milieu qui ont des ongles maternels malinquis et des ongles... Oui, mon frère, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Le problème ethnique, c'est par rapport au pouvoir, ce n'est pas par rapport au brassage. C'est le jeu. Oui, oui, c'est ça que je dis. C'est le jeu. C'est là que le côté ethnique le sort. Mais là, c'est à nous, c'est à nous, au peuple averti, de pouvoir maintenant diffier à ces autres choses. Au lieu que maintenant on voit un certain diallo, par exemple, moi, je réponds pour le comparé, au lieu de voir un pari ou un diallo insulté et après dire que c'est du FDG, et si nous, le peuple averti, on ne fait face à l'indiquant la personne, même si le nom ou le compte est fictif ou bien c'est réel, mais on attaque la personne qui a insulté pour dire telle personne a insulté, on l'attaque. C'est-à-dire qu'il faut déplacer le débat et pour leur faire comprendre qu'on a compris le jeu. Parce que c'est une stratégie de tous contre un qui sont qui veulent jouer. Et c'est le même jeu qui reprend. Regardez ce qui se passe avec la déclaration de Monsignor Robert Sala. C'est inhumain. On ne peut pas cautionner ça. Donc toute personne, déjà un Guinéen, ne peut pas cautionner qu'un leader popular de la Guinée soit aussi une cible d'attaque d'insures de la sorte comme si c'était un gamin de la rue. On ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes mal intentionnées qui profitent des situations pour diviser, pour essayer de créer des camps et faciliter la tâche au sein de l'ordre de trouble. Donc afin qu'ils puissent profiter de la situation. Mais nous sommes avertis et nous allons dénoncer ces aires de choses et nous demandons à ce que vraiment le président actuel nous verra fasse très attention et qu'il essaie vraiment de prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire sur les délais légaux pour organiser une élection transparente. Je pense que c'est l'élection qui pourra disqualifier quelqu'un. Ça ne vaut pas la peine de dire que telle personne est capable ou telle personne n'est pas capable. Il suffit de faire une élection transparente et les électeurs, eux, peuvent disqualifier les gens. Je pense que si quelqu'un part une fois, deux fois à une élection, il n'arrive pas à gagner. Mais c'est coûteux. Les gens qui ne passent pas pour des élections. Mais c'est des investissements. Ça demande de la chance. Si tu vois une fois, deux fois, tu vois qu'ils ne passent pas finalement. Toi, mais tu vas renoncer. En ce moment, au lieu de compter le nombre de partis qui sont là, finalement, c'est les gens qui vont partir. Je pense que c'est la meilleure manière que le président actuel doit vraiment se tâcher afin vraiment de nous aider à faire ce pays-là se développer. Je vais vous dire une chose, madame, et de vous faire une confidence. Mais ça fait six minutes. Ça fait six minutes. Ça fait six minutes. 21 que vous parlez. Je vais le voir rappeler quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup. Il faut rappeler une autre fois. J'ai écrit à quelqu'un tout à l'heure. Il est où? Ok. Voilà. Oui, bonsoir, madame. Allô, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Je vais très bien. Je vous appelle de la Corée du Sud. Eh bien, quand même. Ok. Bienvenue. J'ai fait un plaisir de vous écouter, certes, moi. Allô? Allô? Attendez, je vais couper. Oui, attendez, si vous pouvez. Vous m'écoutez? Oui, oui, c'est bon, là. Voilà. Je disais, moi, je ne vais pas sortir dans le cadre que... Voilà, le titre que vous avez écrit vous-même. C'est-à-dire, le président Alpha, l'antien président des Jeunes Alpha, il doit rester en Guinée ou il doit partir. Bon, là, je pense, le colonel Mamadi Doumbouya a pris la bonne décision. l'antien président de l'antien doit être très bien traité. S'il veut se soigner, je pense qu'il a utilisé l'hôpital en 11 ans. Donc, il ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas un vieux et là, on peut se soigner en Guinée. Si réellement, il a fait quelque chose. Comme il se vend avec ses militants qu'il a travaillé. Je pense que deux mandats suffisent largement pour construire des hôpitaux qu'il faut. Donc, et lui et son gouvernement ils doivent rester en Guinée soigné en Guinée attendre la justice. Ça, c'est le premier point que je pense que vous avez écrit. Ça, c'est mon point de vue. Si je ne me trompe pas, vous avez écrit aussi concernant les sages, n'est-ce pas, je pense. Si je ne me trompe pas. Là aussi, il y a un point que je voulais vraiment faire partie et mes sages. Le président de la coordination nationale du Rally-Poulard de la Roussmann Baltic un patriote qui a construit d'abord l'école primaire de Fatako sa superfériture natale. Là, là, monsieur, vous êtes à deux minutes et quelqu'un. Donc, il faut aller à l'essentiel entre trois et cinq minutes parce qu'il y a d'autres personnes qui appellent. Je pense que les sages de la Guinée soutiennent ce monsieur pour créer une coordination nationale, qu'il se comprenne. Au lieu de coordination de telle région, telle région, c'est-à-dire soutenir ce monsieur qui veut vraiment unir pour les salles du pays pour être dans une seule coordination, la coordination nationale de la salle de Guinée, qu'il se comprenne. Ils seront bien sûr représentés dans toutes les régions, les préfectures et autres. Ça, c'est l'autre point. la durée de la transition pour moi, c'est là que le colonel Mamadi Dumbuya doit faire très attention. Si vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on avait trompé le capitaine d'Adi. Elle le poussant, a ôté la tenue et s'est présenté. Donc, les six mois de la CEDEA pour moi, c'est petit, c'est impénable, c'est impossible. Je suis en termes d'accord avec lui. C'est le peuple qui doit en décider. Donc, après les consultations, je pense, à mon avis, que 18 mois ou bien 2 ans est nécessaire. Parce que le président qui sera élu pour moi, il va trouver les institutions des en place. L'heure est basse si on ne doit plus le connaître. Voilà. Là, à mon avis, il faut prendre du temps, mais un temps raisonnable. Oui, raisonnable. C'est un risque. Voilà. C'est un risque pour lui-même. Pour lui-même. Pour le déstabilisme. Voilà. Pour lui-même. C'est au complet. Oui. Donc, ceux qui disent 5 ans autres, je pense que ce sont les mêmes militaires qui voulaient mettre les gens dans les régions et n'ont rien à la tête. 90. Ah. Pas à la tête de la kénéphine en accord. Et, ça met à voir sur l'autre point, ceux qui disent de relever la classe politique. Je pense aussi que ce sont les mêmes gens qui ont soutenu un jeu de 90 dans une troisième mandat. Et, ils l'ont fait chuter. Ceux qui ont fait chuter leur propre président. Parce qu'ils n'ont rien à la tête. Mon frère, je vais devoir vous laisser. Ça fait 4 minutes et qu'elle passe qu'il y a plusieurs plusieurs personnes qui appellent. Il faut que chacun nous a dit quelque chose. Merci de m'avoir donné le voilà. Il y a une personne que j'appelle je laisse comme ça. La démonstration amine, amine. Amine. C'est-à-dire, on a fait un million des nannes et les soutenus de la manée. Et, on a compris qu'on aura familier ou qu'il m'a tout. On a compris des soutenus d'une vie. On l'appelle une dernière personne et puis et bien douleur de la prière en l'estin. Allo ? Allo ? Allo ? Oui, bonsoir. Comment ça va ? Comment ça va ? Je voudrais juste intervenir juste par rapport au clémétaire qui est le fait qu'Alpha Conde doit rester à Guinée. Et, voilà. Donc, moi, j'ai juste quelque chose à préciser. C'est que aujourd'hui, j'entends des voix qui disent qu'Alpha Conde est vieux. Il doit on doit avoir un peu de l'humanité, un peu de truc. moi, ce que je sais, c'est que tout simplement Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, allo. Voilà. Donc, moi, il y a une chose, il y a une chose qui on veut vraiment avoir un état de droit parce que la Guinée a tant souffert pendant les régimes actuels, les régimes passés. Tout cette souffrance, tout ce chaos organisé, toute cette décente aux enfers, c'est tout simplement parce que la Guinée n'a jamais voulu vraiment privilégié la justice et le droit. C'est ce qui a fait qu'on a été au fond de la Bible. à chaque fois, c'est des moments vraiment extrêmes. On sent le pire avant que Dieu nous extirpe dans les situations de chaos. Donc, parce qu'on n'a jamais voulu composer avec, que ce soit avec la loi divine qu'avec la loi de l'homme, on a fui la vérité pour le dénoncer, tout ça. Donc, cette fois-ci, moi, je préférerais parce que la terre guinée est récorgée de sang des innocents. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, la seule chose qui va être aujourd'hui, c'est tout simplement mettre à le parponder au maire de la justice et qu'elle passe correctement son travail. Voilà. Sans parti pris, sans vengeance, mais que le droit soit dit et que les auteurs de toute cette destruction, que ce soit ambiant, on voit les maisons déjà captées, on voit des boutiques pieds, même des animaux n'ont pas été épargnés, par exemple, à Cancang, où on a fait des vœux vivants pour tout simplement trouver une animosité d'une communauté donnée. Mais tout ceci, franchement, doit être fait de façon correcte et que les légers, les personnes qui ont été légers dans cette histoire soient rétablis dans leur voie. Donc, mais aujourd'hui, je reste encore sur ma fin, même si la déclaration a été saluée, mais moi, je ne suis pas tout à fait rassuré parce que moi, aujourd'hui, si on me parle, si on me demande où se trouve à raconter, je suis incapable de le dire. Et je pense que c'est le cas des 90% des guillemets. Ils ne savent pas où se trouve le monsieur. Et normalement, sa place doit être connue et il doit être gardée. Non, mon frère, sa place ne peut pas être connue comme ça. Mais je pense que vous ne vous rendez pas comme de ce qui se passe. Oui, je comprends. Ça ne peut pas être connue. Moi, je pense que... Ce n'est pas pour dire que ça doit être connu de tous, mais voilà, qu'il soit dans une, je ne dirais pas une prison où il a amené ses opposants, mais dans une, en tout cas, quelque chose qui est connue qui est connue qui est sur l'allaire pour ça, je veux dire. Oui, pour l'instant, pour l'instant, écoutez, monsieur, écoutez, 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 et à la, monsieur, vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends. Voilà, je vais vous raccrocher et je vais vous répondre, d'accord? Parce que là, ça fait 4 minutes quelque chose. Merci. Ok, ça va. D'accord. Ok. Je crois que, je l'ai déjà dit, je crois que les Guinéens ne comprennent pas ce qui se passe en Guinée. En fait, le Guinéen n'a jamais compris ce qui se passait en Guinée. Depuis que la Guinée est Guinée, on ne sait pas ce qui se passe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le savoir. Ce monsieur, Mamadi Doumbouéa et son groupe-là, c'était les gens de l'Alpha Coddy pour sauver sa pauvre tête à lui déjà et au passage sauver la Guinée, il a joué l'utile à l'agréable. Je ne vais pas revenir sur ça. C'est la dernière fois que je l'ai dit. Voilà. Il a cumulé les deux. Il a fait ce qu'il a fait. Il y a des gens dans ce même groupe-là. Ça, l'enfer Mamadi Doubouéa, c'est comme Selouda et les autres anciens ministres. C'est un repentir. Maintenant, les ministres qui sont dehors en Guinée, si vous pensez que Mamadi Doubouéa va tous les enfermer comme vous le souhaitez et vous vous trompez, il ne peut pas le faire. Il n'a pas les moyens, il n'a pas la possibilité. Je me mets à sa place. Moi, je ne discute pas avec lui. Je me mets à sa place et moi, moi, j'ai traqué Alpha Coddy comme je pouvais. la nuit et le jour. Je vous dis, les vidéos, ce sont les preuves que tu te battes. Mais il y a des gens qui se battent sans faire de vidéos. Tout ce que moi j'ai fait, si je vous avais dit que pendant un an, j'ai fait les jeunes, j'ai fait les prières et tout. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai si je n'avais pas joué les vidéos à cela ? Rien. Vous comprenez ? Voilà. Maintenant, sortir d'un groupe, se retourner contre ton groupe, c'est le même groupe que Dallin a avec les cassories et les anciens ministres. C'est comme quand quelqu'un sort d'un groupe de sorciers, tu veux te battre contre le sorcier ou contre un groupe de sorciers. Comment tu fais ? Si ce n'est pas avec Allah, moi, j'ai vécu cela dans la vraie vie. C'est pourquoi je porte ça. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Les moments d'expliquer cela aussi, je vous les expliquerai. Pour le moment, on n'a pas le temps. Il faut que les gens comprennent. Moi, Marie se secoue avec tout ce que j'ai fait comme je pouvais. Je comprends ce qui se passe. Je comprends Alpha Kondé, je comprends Momadid Doumbouya, je comprends les victimes, je comprends les anciens ministres, je comprends tout le monde parce que moi, j'ai la faculté de me mettre à la place des gens et de me remettre à ma propre place. Si vous n'apprenez pas à faire cela, vous allez toujours être à côté parce que nous restons des êtres humains. Tu ne vas pas faire l'animal parce qu'Alpha Kondé c'est un animal. Non. Alpha Kondé est un animal sauvage, on l'a attrapé comme un animal sauvage. Si toi aussi tu veux faire l'animal sauvage comme Alpha Kondé, tu vas finir comme lui ou plus que lui. Selon moi, ce qu'Alpha Kondé a eu comme châtiment, c'est une forme de justice pour un croyant. Pour un croyant. Tu sais, quand Alathème, même quand tu manques, il fait en sorte que tu ne mentes pas pour que ce que tu dis, ça se réalise. Il te guide bien. Quand Alathème ne t'aime pas ou toi tu ne l'aimes pas parce qu'il nous aime tous. Mais il y a des gens qui ne l'aiment pas. Moi, il m'aime et je l'aime. C'est ça la différence entre certaines personnes. Moi, Alathème, je l'aime beaucoup. Il m'aime et je l'aime beaucoup. Quelquefois, je m'assois, je pense à lui. Souvent même, je pense à lui, je regarde là-haut, je sens qu'il est content de moi, je suis content. Maintenant, ce qu'ils ne sont pas contents de moi parmi vous qui me regardent ici. Peut-être la fille de Fort Carrière qui a appelé là, si vous la connaissez, vous lui demandez quelle est la dame là. C'est qui ? Elle va vous dire que celle-là, la laissée là. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens. Même quand je n'étais pas avec Dieu, ce n'était pas possible. Maintenant, il y a des choses qui se passent tout seul. Il y a des choses qu'Allah va faire au moment où il faut le faire. On vous a dit si le vote populaire ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé. Vous aussi, vous ne pouvez pas vous asseoir maintenant vous dire que on s'est battu dans tous les sens. Le sens qu'on a oublié, c'est le sens de Dieu. On va aller dans le sens là aussi. Déjà, commencer par ne pas faire ce qui est interdit de faire. Ça, c'est compliqué. Mamali Numuya fait comme il veut. Il fait comme il peut. S'il y avait des hommes en Guinée, il fallait vous lever pour le faire. Oui, moi je suis d'accord. Il fallait vous le... Qu'est-ce qui vous a arrêté? Il fallait le faire. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile ce qu'il a fait? Il aurait pu mourir dedans et il y a des Guinéens, il y a des RPGs qui ne vont jamais aimer ce monsieur là. Même s'il transforme la Guinée en paradis terrestre, ils ne vont pas les mis. vous pensez que ça aussi ce n'est pas une forme de charge? Ça n'est qu'une. Vous pensez quand nous, moi en tant que c'est ce que je m'assoie et que je parle que ça n'a pas de répercussion ethnique sur moi, sur ma vie? Mais ça, ce n'est rien, vous ne considérez pas ça. Donc, ce monsieur là, il va faire comme il peut. C'est son ancien groupe. Comment tu vas punir ton ancien groupe? Il faut trouver des méthodes et des techniques pour le faire. Ça, il faut se mettre dans sa tête. Il y a des justices, c'est Allah qui le fait. Il n'y a pas de justice du monde, il n'y a pas de tribunal du monde qui peut juger un être humain équitablement. ça n'existe pas. On juge des serial killers ici. 20 ans, 25 ans, après on dit que non, on s'est trompé, ce n'est pas lui. Incroyant, tu vas dans le sens d'Allah. Il va faire ce qu'il y a le mieux à faire. Moi, je savais qu'Alphacon n'allait pas mourir au pouvoir. Je le savais. Je le disais aux gens en coulisses. Je savais qu'il allait partir humilié. Mais pas de cette façon-là. Parce que la vérité, on l'a dit. Il y a eu bonus. L'humiliation a eu des bonus. Merci pour le bonus aussi. Il ne faut pas exagérer. Allons dessus comme ça. Soutenons le monsieur comme on peut. Si on a des bonnes idées, on dit ici. S'il regarde, c'est bon. S'il ne regarde pas, moi, il ne me regarde pas et je ne sais pas s'il me regarde, je ne sais pas, j'en sais rien. Il faut que ça, ce soit clair pour les gens. Moi, et là, je sais l'où d'un indial, on ne s'est parlé deux fois. Khadi Alima, tout ça fait longtemps. De temps en temps, une ou deux fois par mois, on se parle. C'est tout. Ils ne m'ont jamais dit de dire ça ou quoi que ce soit. J'ai ma propre tête. Je n'aime pas les gens qui essayent de m'influencer et les gens le savent. Je ne suis pas influençable. Je n'aime pas qu'on m'influencer. Pourquoi je n'essaie pas de vous influencer ici? Je vous le dis tout le temps. Je motive les gens. J'analyse, je vous donne des idées. Je ne vous influence pas pour que vous-même vous réfléchissez par vous-même. Maintenant, les influenceurs qui vous ont influencé pour Alpha Condi, ils vous consolent ou bien ils aggravent le cas. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Continuez à suivre les conneries. Donnez le poids à la connerie. Connerie, c'est vrai que il n'y a pas de l'argent. Parce que les conneries, c'est vrai que il n'y a pas de l'argent. 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 Donc, allons derrière Dieu. Faisons des doigts pour ce monsieur. Si ces manifestations, on a fait. Si ces prisons, on a eu. Si c'est dansé, on a fait. On a tout fait pour cette Guinée-là. C'est Dieu qu'on a oublié, je vous l'ai dit. C'est lui qu'on a oublié. Faisons cela aussi et il va nous guider. Il va nous guider. Il va nous guider. Il va y avoir des éléments déclencheurs. Comme m'a dit Doumouya. Maintenant, ceux qui veulent mettre ce monsieur dans l'erreur, je ne vais pas me dire qu'il a des ambitions politiques. Il sait quoi faire et comment le faire. Donc, les gens qui attendent qu'on enferme tous les ministres, mes frères et soeurs, mettre les ministres à rang, mettre les ministres à rang, retirer leur passeport publiquement. L'humanité voit les images. Ça aussi, c'est petit. C'est petit. Il fallait aller les attraper. Il n'y a pas d'hommes en Guinée. Il n'y a pas d'hommes. Donc, lui, ce qu'il peut faire, il a fait ça. On va lui dire merci et on va faire ce qu'on peut. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas pousser mimi dans les orties. N'exagérons rien. Suivons comme ça. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Voilà. C'est ça. Moi, c'est ça que je vois. Maintenant, si vous avez d'autres possibilités, pourquoi pas? Je ne dis pas non. Si je vois aussi que c'est mieux là-bas, je vais là-bas aussi. C'est ça la politique. Moi, je ne suis pas RPG. C'était mon papa RPG. Ma maman est RPG. Si ce n'est pas RPG, c'est la mort. Non, non, non. La politique, c'est l'intérêt. L'intérêt, ce n'est pas financier. C'est là où ça t'arrange. Maintenant, si tu te assois dans le quartier, il va prendre les jetons que c'est ça l'intérêt. Tous les jours, tu vas te retrouver comme les RPG. Ceux qui ont entendu à l'alpha Codier pour avoir le courage, ils n'ont pas eu. Pour avoir l'eau, ils n'ont pas eu. Pour avoir le coup de roux, ils n'ont pas eu. Ils sont toujours dans la même lancée, sur la même optique. Mais à un moment donné, tant tu ne réfléchis pas. Il faut que quelqu'un te dise que le sens l'acquête et que ce n'est pas bon. Alors, restez dans votre sens là. Nous, on soutient à Madib Mouya pour l'instant. Quand les élections la viennent, moi, pour l'instant, c'est l'UFDG. Mais ça, c'est le d'aller ou un autre à la tête. Ça sera l'UFDG pour moi. Pour l'instant, ça peut changer. C'est la politique. Si je vois autre chose qu'aussi qu'il y ait mieux, je vais là-bas. Voilà. Donc, si tu as l'UFDG, tu vois mieux que l'UFDG, tu vas aller là-bas. Il ne faut pas qu'il y ait comme l'RPGC. Sinon, tu auras la honte universelle. La honte sera ta religion. Le mensonge, ton état d'esprit. Il m'en faut conforter à Guy Pui. Il n'y a qu'à 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 Guy Pui. Je vais vous laisser. Inchallah, à bientôt. Si elle l'a levé demain ou après-demain, peut-être, Dr. Fakoli viendra nous donner quelques nouvelles. Je le précise, Dr. Fakoli avait dit la fois dernière une vidéo que le marabout indien, hindou, a dit qu'Alpha Kondé, on va l'attraper un week-end et qu'Alpha Kondé à cause de ça, il allait dormir chez Mama Kani. Mais cette fois-ci, il paraît que Mama Kani était en déplacement. Il paraît. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. En tout cas, c'est tombé que c'est un week-end. C'est l'acteur Fakoli que vous avez dit ici qu'il mentait. Il a été le premier à signer l'affaire de Mama Dumbuya ici. Oui. Mais bon, c'est un hasard, c'est tombé. Malgré que nous, on ment. Mama Fakoli est parti. Malgré que nous sommes des menteurs. Mais Mama Dumbuya aujourd'hui, il est officiellement et officieusement président. Maintenant, les frères et soeurs, le menteur va se présenter tout seul. Vous allez les reconnaître. Et puis les menteurs ils ont beaucoup d'insomnie. Il y a que ma guérison et 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 sa l'ouma. Inchallah, halati. Parce que vous l'étend à la guinée. Faqq non, il faut éblier la guérison et la guérison et le mouramat qui par l'ané l'éblier ou le b behavi le O Cheers et le b fallait que nous ne fallait pas à la paix a tendance à remercier d'où n'y a pas tout l'unier va arriver autant que l'aube rené le fort de réseaux sociaux sont les prochaines élections les partis politiques je vous mets en garde il ya des catégories de personnes qui communiquent qui ont soutenu alpha conde et éviter l'aider il ya des gens qui ne vont jamais soutenir un truc qui va gagner vont jamais soutenir la vérité c'est une malédiction pour eux s'est dé mal guide se déjan yengare miri e garer e garer mané n'ayant yengare on ou yagi naran konamiri tarafoulouma ya gifang kouy nona mwen vende kanan barera awa alaka misini midibirna tangaka kitimi sinimi bibirin sondom mwafena yenig i mafema akiki marish souko sondom mwafena yenig i mafema atanana ki paskatan nyanig i mafè kodo atanan sondom mwafé kodo konon e reye fa ma bi et ne bang bang on n'enode el ируer n'est pas oudy M worthless on a le occupé il n'est pas on a la place parce qu'on trouve la part la part dans ma nouvelle où ça c'est plus réservé à la douceur là il y a pas de plus de la haute et peut se passer il est n'est pas de plus un mois très il est il est la marque est lui il faut dire à la gueule au moment donné l'aimacu les jeux c'est dévoile à finir éliminé à finir à finir à finir à finir divinité aura divinité qu'elle est là à la soirée à la prophète moment fait salut sur lui l'homme le plus aimé de toute l'humanité a autant d'enfants à l'anmar au gré mal va pour les noms voire il n'en mouvre à ma alou yagi oraf la cuillère autour du fave qu'on a moulin mago donc les gens des réseaux sociaux c'est vous qui savez maintenant ou allez moi je vous ai dit ça là c'est un temps c'est le seul moyen de communication que j'ai quand j'ai fini ma mission j'ai fini j'ai pas ma route de temps en temps j'ai bien ici je me moque un peu parce que bon c'est ça notre ambiance nous aussi c'est ce qu'on peut faire c'est tout on va vers l'autre chose parce que c'est à la camille et notre combat parce qu'on n'insulte pas tout le monde parce qu'il nous casse ou ma a qui n'a il n'a pas l'air de tombera pour qu'on il a eu du monde en arrière à vous maraté mais à l'arbre à ma à vous mal à mettre mon fils ou il a soin est publiquement oui ambassade la guinée alors on n'a qu'elle est filmo sauf effet alors on n'a qu'elle est filmé à l'arrivée du mât d'un avril à soeur à l'arrivée du masso on a lémanija à l'arrivée l'arrivée d'un air à l'arrivée d'un boy ou des mails et le manac et un fou et en faveur à la foule et valme au mokutu au rock et le mouillet va on partagent et c'est dans le film à l'afp en des centaines et apparemment à s'internet au broma fornit un copalée franco balay au bel alfa quand il faut au rasseter au rostaphora ou barcobre ou à baradam fa à bientôt inchallah merci beaucoup peut-être demain ou après demain par la grâce dans l'art je vous dirais pourquoi je suis contente aujourd'hui je voulais dire je suis contente pour plusieurs choses pour l'alpha condé et pour autre chose aussi je voulais dire et challah merci 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 bon week-end à tout le monde bon week-end à tous ceux qui ont intervenu pour ceux qui ont appelé la fille de foie caractéristique les gars tu peux m'écrire tu peux m'envoyer un vocal voilà on va discuter et puis voilà je vous avais dit que j'étais l'euphorie carrière vous voyez quelqu'un venu de dire aussi quelqu'un l'a confirmé à bientôt à bientôt à bientôt merci merci à tout le monde au revoir et puis à la fois qu'on dit vous savez la fin donne le parcours d'un homme la fin dit qui tu étais ou ce qu'il est ce qu'il était à la barre morts gérer Assez moi, Alfa, quand n'ira Sesse ma La gineke na fin de la sienne n'ira Meri zero n'ara